Après les pétitions, les réunions, les marches ou la cérémonie des parapluies devant la cathédrale, les antinucléaires se sont installés Place Kleber à Strasbourg pour une semaine. L'annonce de l'arrêt de la centrale de Fessenheim pour 2017 est pourtant annoncée par François Hollande, mais les associations n'y croient pas et continuent leur combat pour une fermeture définitive et immédiate. Monsieur François Hollande, le président de la République, a beaucoup hésité à être diversée et que ce sera déjà la fin de son premier mandat ou de son mandat. Il faut dire que nous, l'association, n'y croient pas du tout. D'autant plus que, signe très fort, EDF, qui est propriété de l'État, va investir ou est déjà en train d'investir des centaines de millions d'euros puisqu'à la suite de l'autorité de sûreté nucléaire de la SN, ils sont obligés de renforcer le socle et qu'ils ont déjà été obligés de creuser profondément dans la nappe pour une deuxième source de refrendissement, c'est-à-dire globalement pour assurer plus de sécurité et limiter les dangers, notamment en cas de forte radioactivité. Si la France, depuis le début du nucléaire, ne veut pas en sortir, c'est qu'il y a une pensée unique, une caste dirigeante du côté de Areva, d'EDF, du CEA, de l'école des mines, qui refusent, à la différence de l'Allemagne justement, de faire cette transition énergétique que nous demandons. Les militants de Stop Fessenheim et Greenpeace, soutenus par plusieurs associations françaises et allemandes, se relèrent pour mobiliser les passants. Les convaincus accrochent aussi un cadenas sur une grille pour fermer symboliquement la centrale. Ils investissent dedans des sous pour la rénover alors qu'il ferait mieux de la fermer et trouver une autre alternative à l'énergie. Il faut qu'on fasse quelque chose, il ne faut pas qu'on se laisse faire toujours en se disant « Ah, c'est les autres qui décident de toute façon, il faut se mobiliser ». Vendredi, les cadenas seront décrochés et partiront à Paris avec les militants pour une chaîne humaine nationale. D'ici là, projections et rencontres débat sont organisées mardi à l'Odyssée et mercredi et jeudi au FEC. D'ici là, ils vont aller vers d'ici, ils vont complètement essayer.